Bonjour les amis, je suis encore sous le charme, j'ai regardé le débat qui a opposé le formidable Jacques Langue au très méchant Éric Zemmour sur le thème de l'apprentissage de la langue arabe. Je suis vraiment sous le charme du génie de Jacques, de cet homme que le monde entier en vit à la France. Alors je ne vous cache pas que j'étais un peu inquiet parce qu'en ce moment, les socialos, ça tombe comme un grave lot. Mort de Michel Charas, Michel Charas, grand serviteur de la France, il foutait des contrôles fiscaux à tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec les socialistes et il arrangeait les dettes fiscales de tous ceux qui étaient des amis des socialistes. Ça a été un grand serviteur de l'État, puis Jean-Daniel, de son vrai nom, Jean-Daniel Ben Saïd, un fondateur du Nouvel Observateur, présenté comme une grande conscience de la gauche et à qui la France va rendre un hommage national vendredi. Eh oui, avant, on rendait des hommages nationaux aux militaires. Les nouveaux militaires, maintenant, c'est les soldats de la plume, ceux qui défendent évidemment le bon camp. Et le nouvel observateur, c'est le camp du bien, hommage national. Puis enfin, on a perdu, je ne m'en remets pas non plus, Hervé Bourge, qui a quand même été le président, le premier président du CSA et qui a été un grand homme de médias, un patriote, ce Hervé Bourge, qui a aidé et qui était du côté du FLN et qui, pour montrer son amour du peuple algérien et de l'Algérie, a pris la nationalité algérienne en 1963, ce qui n'a pas empêché Mitterrand de le récompenser, en le promouvant donc à des titres dans la direction des médias français, pour mieux tenir la boutique quand même. Donc, moi, je ne vous cache pas, quand j'ai vu cette épidémie de disparition de socialistes extraordinaires, j'étais inquiet. Je me suis dit, dans quel état vais-je retrouver Jack ? Il était superbe, Jack. 80 ans, il n'a pas un cheveu blanc, il est tout brun. 80 ans, il a bu une ride, il a le visage tout lisse, il avait son beau sourire et je dois dire qu'il faisait nettement plus jeune que le très méchant Éric Zemmour qui, pourtant, a 20 ans de moins que lui. Et donc, Jack, il est venu nous raconter une histoire. Moi, j'étais sous le charme. Il nous a raconté, il nous a présenté son livre « La langue arabe, un trésor de France ». Et il a multiplié des arguments fabuleux. Il a dit que la France était liée à l'arabe depuis des siècles, que l'arabe, c'est l'histoire de France. Il nous a parlé de François 1er, un génie de l'alliance de revers avec Solémane le Magnifique. Il nous a parlé de Napoléon qui était fasciné par la langue arabe. Il nous a dit que c'était la langue de la poésie, de la chanson, de la science. Il nous a dit que c'est par l'arabe que la transmission de la culture grecque s'était faite, que c'était eux qui avaient inventé plein de choses, les sciences. Il nous a dit qu'il y avait 800 mots arabes dans la langue française. Il nous a dit que les petits arabes en France, ils avaient tellement envie d'être français qu'il fallait les aider à apprendre l'arabe dans les écoles de la République. Sinon, ça allait être des officines privées, des religieux qui allaient leur apprendre. Et là, ils allaient leur mettre des mauvaises choses dans la tête. Alors que tous les jeunes arabes, ils rêvent, ils sont amoureux de la France. Il nous a raconté une histoire qui m'a fait rêver. Et je buvais ces paroles. Et c'est alors que l'affreux Zemmour, des mauvais ce mec, il a tout foutu en l'air. Il a cassé la belle histoire de François 1er en disant que François 1er avait trahi l'Europe. Il a rappelé que l'Empire ottoman était quand même aux portes de l'Europe en 1529 et en 1683. Et qu'à Vienne, il a fallu deux victoires pour sauver l'Europe finalement. De la domination musulmane. Puis il a dit, alors qu'il a commencé à nous endormir, en disant que l'arabe, c'était la langue de son enfance, la langue de sa jeunesse, que ses parents parlaient arabe. Mais qu'ils lui ont interdit à lui de parler arabe pour qu'il devienne français. Enfin bon, tout le contraire du multiculturalisme. Il a osé dire que l'arabe, c'était la langue de l'esclavage. Il a parlé des barbaresses. Il a dit que c'était la langue de l'ennemi. Il a raconté que l'arabe était incapable de parler philosophie. Parce que les musulmans ne voulaient pas que par la philosophie, la science et la rationalité, on puisse remettre en cause le côté sacré du Coran. Puis il a raconté d'autres horreurs. Il a osé dire à Jacques Lang qu'il était l'idiot utile des frères musulmans. Et qu'il les aidait, lui, prétendument républicains, à ré-arabiser la France pour mieux ré-islamiser la France. Il a tenu des propos abominables. Et Jacques, il a été obligé de mettre les pendules à l'heure. Il s'est fâché. Il a rappelé ses titres. Il a dit, je suis quand même universitaire. Je suis professeur. Je suis professeur de droit. Je vous rappelle que j'ai été ministre quand même. J'ai été ministre de l'éducation nationale, la fête de la musique. Il a sorti toutes ses médailles soviétiques. Et puis il a menacé de partir. Et il a rappelé à Éric Zemmour qu'il était rien, qu'il avait des délires, qu'il avait une culture étroite, recroquevillée. Alors que lui, Jacques, il était pour l'ouverture, il était pour l'enrichissement des langues, il était pour le plurilinguisme. Qu'est-ce que c'est beau, le plurilinguisme. Et il a dit que le génie français, en gros, c'était que tout le monde se mélangeait à la France. Il a fait taire Zemmour. Il l'a mouché comme il fallait. J'étais fier de mon Jacques. Il a été plus magnifique, plus formidable que jamais. Moi, j'avoue que d'injustice contre cet homme quand même, Jacques. Regardez, Luc Ferry, il vient sur un plateau de télévision. Il raconte qu'il y avait un ministre pédophile qui a fait des trucs avec des petits garçons au Maroc. Et tout de suite, la rumeur, tout le monde a dit de Jacques Lang alors qu'il n'a jamais été condamné. Et puis quand même, sur ses notes de restaurant, tout le monde a dit que Jacques, il ne payait jamais ses notes de restaurant. Et qu'il avait fait faillite. Il avait fait faire faillite à un resto à qui il n'avait pas payé 41 000 euros. Mais qu'est-ce que c'est 41 000 euros quand on a la chance d'avoir Jacques, sa femme Monique, formidable Monique ? Et puis des invités de valeur, on est content de les avoir. C'est bon pour le prestige du restaurant. On n'est pas mesquins à demander la note. Puis on l'a embêté sur des costumes. Il paraît qu'il a reçu 600 000 euros de costumes. Mais c'est pareil, c'est autre chose que Fillon. Parce que Jacques, c'est une autre prestance. C'est le monde, nous l'envie. Donc les mecs, ils lui donnent des costumes parce que c'est un bon retour sur investissement. C'est comme les joueurs de football, on leur donne des gros salaires. Mais ils font gagner des sous. Donc vraiment, quand je vois tout ce que cet homme a apporté à la France, tout ce que la France est aujourd'hui, grâce à chaque langue, je suis outré de ces mauvais procès. Et je le promets, j'espère d'abord à 80 ans que Jacques, il va encore vivre 19 ans, comme Jean-Daniel qui est mort à 99 ans. Mais je vous jure, si par malheur Jacques devait être rappelé par Dieu à lui, je ne m'en consolerai pas et je ne boirai pas un apéritif pendant au moins deux jours, je le promets. Encore merci, Jacques Long, pour tout ce que vous avez amené à la France. Vous êtes un homme formidable. Bonne journée, les amis.